Léa pense qu'en multipliant deux nombres impairs consécutifs, c'est-à-dire qu'ils se suivent, et en ajoutant 1, le résultat est toujours un multiple de 4. Toujours. Toujours. Étudions un exemple, le premier point. 5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs. Calculer 5 fois 7 plus 1. 5 fois 7 plus 1 égale 5 fois 7, 35, plus 1, 36. La question B. Est-ce que Léa a raison pour cet exemple ? Est-ce que son nombre 36 est multiple de 4 ? Bien sûr, parce que 36 est égal à 4 fois 9. Léa a raison. Pour le deuxième point, le tableau que vous avez dans l'annoncée montre le travail qu'elle a réalisé dans une feuille de calcul. D'après ce tableau, petit a, quel résultat obtient-on en prenant comme nombre premier impair, premier nombre impair, 17 ? Vous constatez que si le premier nombre impair est 17, le suivant c'est 19, alors on a 17 fois 19 plus 1. Et le tableau, il est égal à 324, ça nous donne 324 qui, bien sûr, petit b, il est un multiple de 4 parce que 324 est égal à 4 fois 81. Donc, 324 est aussi multiple de 4. Petit c est question d'informatique. Quelles sont les formules parmi les 4 formules de tableur suivantes ? Deux formules ont été réalisées dans la cellule des 3. Lesquelles ? Évidemment, les formules doivent d'ajout commencer par le signe égal. Ça veut dire qu'on peut dire égal à la formule. Il faut multiplier 2 fois A3, la cellule A3 plus 1. Et puis, multiplier par 2 fois la cellule A3 plus 3. Voilà. Ou bien, aussi simple, la cellule B3 multipliée par la cellule C3. Comme on constate dans le tableur. Les formules sont donc la formule 1 et la formule 3 qui sont les formules justes pour donner ces calculs. Pour le 3, c'est-à-dire études algébriques, il faut d'abord développer une expression. On y va. 2x plus 1. Facteur de 2x plus 3. Plus 1. On constate qu'ici, il n'y a rien d'autre que deux nombres qui sont impairs consécutifs. Multiplier et additionner 1. Développer 2x fois 2x. 4x carré. Plus 2x fois 3. 6x. Plus 1 fois 2x. 2x. Plus 1 fois 3. 3. Plus 1. Ce qui donne 4x carré. Plus 8x. Plus 4. Ça, c'était le développement. Et puis, pour petit b, montrer qu'elle a raison. Que ce résultat est un multiple de 4. Évidemment, il y a 4 qui apparaît partout. On peut mettre 4 en facteur. 4 facteur de x carré. Plus 2x. Plus 1. Ce nombre est égal à 4 fois un autre nombre entier. Donc, bien sûr, lui, c'est un multiple de 4. Et voilà la démonstration du fait que le produit de deux nombres impairs consécutifs, auquel on rajoute 1, donne toujours un multiple de 4. Et le problème a été résolu. Et le problème a été résolu.